Alors on est parti sur une petite comparaison avec Luminar AI et avec Luminar Neo selon les utilisations que vous allez faire par rapport à vos photos. Alors on voit tout ça juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Dick Inol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici on parle de post-production traditionnelle et créative. Sur les logiciels de post-production, et bien évidemment on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour quelque chose d'assez spécial, un numéro vraiment, bon, ouais, assez spécial on peut le dire, entre Luminar AI et Luminar Neo. Je sais très bien qu'en ce moment avec la version de Luminar Neo, elle n'est pas encore finalisée, elle n'est pas encore complète, il y a encore des trucs qui doivent encore s'ajouter. Bon, vous savez déjà, je vous avais fait quelques énoncés bien sûr sur tout ce qui se passe sur Luminar Neo. Je vous mets la petite playlist en haut à droite pour que vous alliez consulter toutes les notes d'informations, les premiers tests, etc. Mais là on va regarder un petit comparatif ici, entre le fonctionnement de Luminar AI et le fonctionnement de Luminar Neo. C'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent en ce moment sur Luminar AI, Luminar Neo. Est-ce que c'est valable encore Luminar AI ? Est-ce qu'on va devoir passer tous sur Luminar Neo, etc. Moi j'ai décidé de faire ma petite sauce et de vous expliquer mon point de vue personnel concernant cela bien sûr. On va regarder ici ces trois photos là que je vais prendre dans Luminar AI. On va reprendre le principe de base de Luminar AI, c'est-à-dire que là je prends la première photo, je vais dans mes modèles. Deuxième onglet qui est ici. Là j'ai un catalogue de trois photos bien sûr, comme je l'avais fait voir préalablement. Alors voici ici ma photo. Que se passe-t-il lorsque j'ouvre une photo dans Luminar AI ? La première chose que vous allez remarquer, vous allez avoir un petit intitulé pour cette photo. Alors pour cette photo ici, vous allez avoir trois types ici de modèles, trois catégories. A l'intérieur vous allez trouver tous les modèles par rapport à cette photo. Il va sélectionner des modèles qui vont plus ou moins correspondre à la photo que vous avez proposée. Alors bien sûr, là ici ce qui se passe c'est que, bon, je vais vous renvoyer quand même sur deux épisodes que j'ai fait préalablement sur Luminar AI. Qui seront vraiment très complets au niveau du détail des modèles. Je vous mets les petites étiquettes en haut à droite. Le premier épisode bien sûr, les modèles dans Luminar AI, une solution fiable. J'avais fait cela bien sûr, donc je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Il y a bien évidemment une fiche que je vous offre par rapport à cet épisode aussi également. Donc n'hésitez pas à aller voir celui-ci. Ensuite je vais vous proposer un autre épisode, une autre vidéo. Utilisons les modèles. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Si vous voulez vraiment regarder le fonctionnement des modèles, n'hésitez pas à regarder ces deux épisodes. On va reprendre un peu les principes assez rapidement, ce qui est le principe de Luminar AI. Alors bon, il vous propose trois catégories bien sûr, comme vous voyez ici. Un, deux, trois. On va prendre une de ces catégories. Par exemple, je vois très bien celui-ci, le Landscape Collection. On va regarder celui-ci et on va regarder le premier. Voilà. Alors, il nous balance le modèle comme ça. On se dit, bon, c'est quand même pas mal. On a des couleurs assez riches. Bon, on se dit, tiens, c'est quand même un petit peu trop ce truc-là. Alors, ce que vous faites, vous allez ici sur le curseur et vous avez ici un curseur de puissance plus ou moins. C'est comme une espèce de layer dans Photoshop ou Affinity. Et regardez, vous pouvez tout simplement ajouter plus ou moins de quantité par rapport à ce modèle-là. Et là, vous voyez que vous avez une quantité raisonnable. Et si vous faites la différence, regardez avant, après, vous voyez que là, c'est plus ou moins raisonnable. Et si vous décidez de monter encore davantage, vous voyez que là, c'est quand même plus ou moins bien. Après, on peut rentrer bien sûr dans le menu édition pour modifier quelques petits trucs. Je vais en revenir un petit peu après sur ce truc-là. On va regarder sur un autre truc. Par exemple, je vais prendre celui-là. Voilà, Cascade Dream. Là, vous voyez que c'est plus ou moins aussi intéressant. On peut revenir en arrière. Et on peut bien sûr avancer juste comme ceci. Et comme vous voyez, si vous faites la différence avant, après, l'édition, elle est plus ou moins légère. Ça dépend si vous aimez l'appuyer ou pas, bien sûr. Et vous avez toujours la possibilité de rentrer dans le menu édition. On y reviendra après sur ce truc-là. Ensuite, on peut très bien aller regarder dans les autres types de modèles. Il y a les effets pellicules qui là, sont assez particuliers, sont assez créatifs. Mais là, je vais rester dans du traditionnel ici. Le Blockbuster Collection, ici, n'est pas trop mal. On va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. On a le au-delà du mur. Vous voyez que c'est assez particulier. Si on veut revenir en arrière sur l'édition, hop, on peut très bien le faire. Voilà. On peut monter un petit peu plus. Vous voyez que bon, là, on a la petite différence ici avant, après. On a quelque chose d'assez sympa. On pourrait très bien aller prendre le Cyberpunk. Allez, pourquoi pas. On a ce résultat-là. Vous voyez, bon, là, il l'a à fond. On va remettre un peu en arrière. Si je fais la différence avant, après, vous voyez que ça rapporte quelque chose d'un petit peu plus à l'image. On dit que ce n'est pas trop mal comme ça, bien sûr. Alors, une fois que vous avez sélectionné votre modèle, l'autre chose, vous allez dans le menu édition, bien sûr. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je vais simplement vous faire voir un peu le petit principe, bien sûr. Et là, comme vous savez déjà, vous avez ici les petits points dans lesquels, bon, Luminar AI a utilisé les différents outils, comme vous voyez là. Chose à faire, vous allez directement dans les optiques. Vous faites la correction de distorsion automatique. Voilà, pour retrouver votre correction automatique, on va aller dans l'outil composition, bien sûr, parce que là, comme vous voyez là, on peut corriger ici les perspectives. Là, vous voyez qu'il nous remet à droite notre image, juste comme ceci. Et si vous faites la différence avant, après, vous voyez, hop. Une fois que vous avez terminé cela, bien sûr, l'avantage de Luminar AI, si vous retournez dans le catalogue, vous pouvez sélectionner les deux autres photos. Qui sont ici. Vous faites un clic droit. Vous allez dans les ajustements et vous faites synchroniser les ajustements. Boum. Et là, vous voyez que vos ajustements sont synchronisés sur vos autres photos. Voilà, là, je me mets en mode édition. Vous avez ici la deuxième photo où on a copié les ajustements. Vous voyez que là, on a quelque chose de plus ou moins bien ici. Il vous reste tout simplement peut-être la possibilité de revenir ici sur les hautes lumières et baisser peut-être un peu les hautes lumières. Pour récupérer un peu de détails aussi au niveau des nuages. Vous voyez qu'ici, l'édition est quasiment faite. Si vous voulez garder le même look par rapport à votre photo, hop, c'est fait. Et une fois que vous avez tout fini cela, bien sûr, vous exportez vos trois photos. Hop, vous êtes tranquille. Vous voyez, bon. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On aurait pu très bien utiliser un autre style de photographie, etc. Là, si vous partez directement dans le module édition, il vous est possible aussi également de réinitialiser l'ensemble, d'accord ? Juste comme ceci. Et là, petite parenthèse, je vais vous mettre un autre épisode en haut à droite concernant le menu édition. Pour ceux qui utilisent le menu édition dans Luminar AI, la technique de retouches de photos efficaces et abattables sur Luminar AI. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Vous allez voir que c'est très, très efficace. C'est une vidéo qui marche très bien sur la chaîne, bien sûr. Alors, on va faire notre petit tour ici. Si vous décidez, par exemple, de prendre en main le menu édition. Hop, vous allez ici au niveau de l'optique. Vous allez là, bien sûr. Vous pouvez revenir ici avec l'accent AI. Voilà. Juste comme ceci. Vous voyez, rien qu'avec l'accent, c'est même suffisant. Si vous regardez ici sur cette photo, vous voyez que c'est nettement suffisant. Vous n'avez même pas besoin de faire grand-chose sur celle-ci. À part peut-être rebalancer un peu la balance des blancs si vous le souhaitez. Allez, hop, on va prendre quelque chose comme ceci. Et on peut tout simplement baisser un petit peu plus pour les hautes lumières, pour récupérer un peu plus de détails au niveau des nuages, bien sûr. À vous de voir, si vous voulez, hop, revenir ici. Ça va même impacter les autres pixels que vous voyez là au niveau de l'eau. Voilà. Juste comme cela. Et si vous voulez rajouter un petit peu plus de détails, vous utilisez peut-être la structure qui va être relativement intéressante. Pourquoi pas. Juste comme ceci. Et après, vous pouvez toujours réguler avec votre curseur ici vers le bas, comme vous voyez là. À vous de voir, si vous voulez baisser un petit peu davantage. Et hop, votre photo est terminée. On n'en parle plus. Et vous pouvez même enregistrer cette photo-là dans des modèles personnalisés. Je vous rappelle, bien sûr, si on va dans l'onglet modèles, il vous est possible d'utiliser aussi, comme vous voyez là, les autres catégories de modèles. Bien sûr, vous pouvez toujours les utiliser. Et vous avez bien sûr vos modèles personnalisés, si vous voulez les utiliser, bien évidemment. Les modèles achetés, bien sûr, que vous avez là. Si vous êtes abonné, Luminar X également. Et vous avez aussi les anciens modèles, les Legacy. On va fermer la parenthèse Luminar AI. Je vais passer, bien sûr, les choses que vous pouvez faire, bien évidemment, avec le masquage local que vous avez là, avec une limite au niveau des calques, bien sûr. Et vous avez aussi, bien sûr, un historique, mais l'historique qui n'est pas modifiable, d'accord ? Vous pouvez revenir en arrière, mais il ne vous est pas possible de revenir dans l'outil pour rectifier. Et c'est là que ça va jouer, ici, dans Luminar Neo. Alors, bien sûr, une fois que vous avez utilisé un outil dans Luminar AI, si vous voulez utiliser deux accents, par exemple, pas possible. Si vous voulez utiliser deux outils lumière, ce ne sera pas possible. Deux structures, ce ne sera pas possible. À part, bon, bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser un basique dans le masquage local. Là où il vous est possible d'utiliser, quand même, malgré tout, le structure AI, d'utiliser les hautes lumières et les ombres, la saturation, la vibrance, la chaleur. Vous voyez, vous avez seulement ces choses-là où vous avez la possibilité d'ajouter une texture. Si vous voulez rajouter, par exemple, une image au-dessus, ou si vous voulez, par exemple, utiliser en substitution de calques, parce que vous n'avez pas vraiment proprement dit des calques dans Luminar AI, mais vous avez l'outil texture. Bon, on ne va pas avoir peur des mots. Si vous utilisez une image différente dans l'outil texture, vous pouvez faire office de calques, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est que, bon, Luminar AI, c'est un éditeur simple, dans sa définition ici, un outil qui est utilisé, vous ne pouvez plus l'utiliser une deuxième fois. Donc, bien sûr, bien évidemment, tous ces outils que vous allez trouver dans Luminar AI, si vous avez une succession de photos, bon, comme celle-ci, des photos plus ou moins traditionnelles, souvenirs, ça, ça va relativement bien passer, bien sûr. Mais si vous voulez partir sur un degré un petit peu plus créatif, où vous allez avoir besoin de calques, où vous allez avoir besoin d'utiliser deux fois le même outil, etc., là, ça va être encore une autre histoire. Je ne dis pas que Luminar AI, vous ne pouvez pas faire de créatif, bien au contraire, Luminar AI est fait pour faire du créatif, bien sûr. Mais il ne faut pas se voiler la face par rapport à Neo, Luminar AI se verra un petit peu plus limité, parce qu'avec Neo, on va pouvoir tout débrayer. Alors, bien sûr, dans Luminar AI, vous avez la possibilité d'avoir des créatifs, faire un changement de ciel, l'outil changement de ciel est assez complet. Toutes ces fonctionnalités-là, je les traitées dans la formation Luminar AI, qui comprend vraiment pas mal de vidéos, je crois qu'on a plus de 120 vidéos, quelque chose comme ça, sur Luminar AI. Bien sûr, vous avez tout ce qui est outils portrait aussi, également, qui marche relativement bien. Et vous avez aussi, bon, les super contrastes, harmonie et couleurs, d'une densité plus, d'Ogen Burn, quoi, en fait. Vous avez toutes ces choses-là. Mais encore une fois, vous les utilisez une fois, c'est tout terminé. Et le process, c'est bon, vous rentrez un outil, vous faites votre petit truc, vous rentrez un deuxième outil, troisième outil, et forcément, à force de rentrer des outils et des outils, ça va un petit peu avoir tendance à alourdir la mémoire, bien sûr. Ce qui est totalement compréhensible, puisque je vous l'avais déjà expliqué de nombreuses fois, dans Luminar AI, ce qui se passe, c'est pas comme un autre éditeur aussi ordinaire. Si je prends, par exemple, le spectaculaire que j'avance ici, vous avez bien évidemment l'outil spectaculaire dans lequel on va ouvrir, on va pousser le curseur. Alors, vous avez la possibilité de jouer avec un contraste local ici, de jouer avec forcément la luminosité, et de jouer également en plus de cela avec la saturation, juste comme ceci. Mais si vous jouez sur le curseur de quantité, si admettons, je mets la saturation juste comme cela, et que je baisse ma luminosité, et que bon, je vais baisser un petit peu plus le contraste local, si je baisse ma quantité, voilà, et si je la monte, regardez ce qui est en train de se passer, vous allez impacter forcément sur un, deux, trois réglages en même temps, sur un même curseur. On n'est pas sur le curseur, je bouge un curseur, c'est une fonction. Non, ce n'est pas vrai. Quand vous avez certains outils dans Luminar AI, vous prenez un curseur, vous faites une interaction sur plusieurs curseurs aussi en même temps. Après, vous avez aussi d'autres choses qui vont fonctionner par intelligence artificielle, comme la structure, qui, elle, va impacter plus de choses au niveau du détail dans les tons moyens, par exemple, et plein d'autres petites choses qui vont éviter, bien sûr, les nuages, etc. Lui, c'est pareil, vous aurez quand même un petit temps de calcul avant qu'il mette ceci en application. Si je viens ici, bon, le temps de calcul a été effectué préalablement dans la structure AI, puisqu'on avait déjà appliqué la structure, d'accord, mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous rentrez un outil, outil par outil, ces outils-là restent dans la mémoire. Vous êtes sur un fichier RAW, ça j'insiste aussi également, vous ne jouez pas sur un calque pixelisé, contrairement à Photoshop ou à Affinité. Vous ne jouez pas sur un fichier RAW proprement dit. Par exemple, si je prends l'effet de Photoshop, vous devez passer par Camera RAW pour développer votre fichier RAW, et après, vous l'ouvrez en calque pixelisé ou en objet dynamique, bien sûr. Vous comprenez ici un petit peu la chose de Luminar AI, vous jouez sur un fichier RAW. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi toutes ces petites choses complexes à gérer par rapport à cela. Après, vous avez un roundabout, c'est-à-dire une section aussi pour optimiser Luminar AI. Je vous avais fait une vidéo pour optimiser Luminar AI. Je vous mets cela bien sûr en haut, dans la petite étiquette en haut à droite, et vous pouvez préalablement jouer sur un TIFF. Ça, je vous avais mis cette technique il y a très très longtemps sur les Luminars. J'avais fait ça sur Luminar 4, pour ceux qui n'avaient pas une machine puissante. Tout simplement, vous faites les réglages de base, de tonalité sur votre fichier RAW, vous faites une exportation en TIFF sans netteté, et vous importez ce fichier TIFF dans Luminar AI pour continuer votre édition. Ça marche sur Luminar 4, ça marche aussi sur les précédents Luminar. Mais maintenant, on va passer dans Luminar Neo, Luminar Neo qui propose un nouveau moteur, et là, forcément, ça change toute la donne. Là, on se retrouve donc dans Luminar Neo, et là, vous allez voir un petit peu la différence par rapport à Luminar AI. Là, ici, vous allez retrouver des outils. Bien sûr, vous allez retrouver des outils que vous aviez préalablement dans Luminar AI, et il y aura d'autres outils qui vont s'ajouter. Vous allez avoir des calques, vous allez avoir, bien sûr, d'autres fonctions, comme ici, la fonction rééclairage par intelligence artificielle. C'est un des outils qui est, pour moi, assez révolutionnaire après l'accent AI, bien sûr. Vous allez retrouver, bien évidemment, encore des choses supplémentaires, comme la luminosité, les calques, les textures personnalisées, et forcément, ce fameux historique. Et là, Luminar Neo, dans sa fonction, sera complètement différent de Luminar AI. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous allez utiliser un outil. Par exemple, ici, on va utiliser le développement RAW. Je vais tout simplement baisser mes hautes lumières. Voilà. Je vais un peu dégager mes ombres. Pourquoi pas ? Bon, les ombres, juste comme ceci, et rajouter un peu de contraste intelligent. On va dire que, bon, c'est pas mal comme ça. On pourrait jouer avec les blancs, noirs. Bon, la balance des blancs pourrait jouer aussi sur quelque chose de pas mal. C'est dans la section couleurs. Bien sûr, ce n'est pas version définitive, ici, de Luminar Neo. Je tiens à vous le rappeler. L'interface n'est pas finalisée. Mais, ça nous permet d'avoir un premier G. Et là, je n'ai pas encore les calques, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Là, c'est une version, forcément, bêta, qui va nous permettre de faire quelques petits trucs assez sympas. Bon, je vais réchauffer quand même un peu là. Voilà. Juste comme ceci. Alors, bien sûr, là, le grand Game Changer, c'est par rapport à Luminar AI, ce sera un nouveau moteur. Luminar Neo, donc plus rapide. Vous pourrez toujours jouer sur du fichier RAW. Ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Mais là, ils ont opté sur les performances. Bon, là, comme je vous l'ai dit, en l'état, c'est une version bêta. Donc, il y aura des choses qui vont être modifiées, bien sûr. Mais, vous allez voir que ce sera, bien sûr, plus fluide, puisque le fonctionnement est différent. Là, ici, vous voyez, si je vais dans mon historique, vous retrouvez le développement. C'est un historique, on va dire, traditionnel. Non, pas du tout, puisque là, vous avez l'outil développement. Mais si vous ouvrez, forcément, cet outil-là, vous retrouvez tous vos paramètres. Et dans l'historique, si vous souhaitez reparamétrer votre édition, vous pouvez toujours le faire. Par exemple, si je décide de baisser ici mes ombres, je peux le faire. Enlever un peu de contraste intelligent et baisser mon expo, juste comme ceci. Je peux le faire. Je reviens ici en arrière. Je vais aller dans mes outils. Là, ce qui se passe, vous voyez que là, mon outil développement, RAW, n'est plus présent ici. Il se retrouve dans mon historique. Mais j'ai toujours le développement ici qui est disponible. Et si je décide à nouveau de baisser ma lumière, je peux encore le faire sur ce curseur-là. Baisser mon exposition. Et là, bon, je n'ai que disponible simplement la brosse ici. Bien sûr, on aura les autres ajustements locaux. Dans la prochaine bêta, je pense bien. Là, ici, si je vais, par exemple, ici au niveau des nuages, si je me décide à simplement utiliser le mode développement là, par exemple, je peux toujours le faire. Voilà. Bon, là, j'ai débordé un petit peu ici. Bon, je vais prendre ma petite gomme. Bien sûr, ce n'est pas assez, on va dire, accurate. Ce n'est pas assez précis ici. Bien sûr, on n'a pas encore le mask AI. Bien sûr, il y aura le mask AI qui va arriver aussi. Mais je vous fais cette démonstration-là pour que vous voyez un peu le principe. Si je décide de fermer, regardez, je suis dans l'historique. Je retrouve mon développement. Si je réouvre à nouveau, mes curseurs sont de nouveau comme ceci. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans Neo, il ne va pas utiliser tous les outils. Dans Luminaire AI, vous allez utiliser l'accent, par exemple. Vous allez utiliser le développement, vous allez utiliser un autre outil, etc. Ça va s'accumuler dans la mémoire en même temps. Tandis que là, avec Luminaire Neo, ce qui est en train de se passer, c'est que là, vous n'avez pas tous les outils qui sont mis en même temps. Vous avez simplement un historique qui vient reprendre ici l'édition et vous pouvez modifier en temps réel votre édition. Vous prenez ce que vous utilisez. Et ce n'est pas utilisé, on va dire, en même temps, puisqu'il est stocké directement ici. Vous avez le stockage de votre édition dans l'historique. Et là, forcément, ça vide la mémoire. C'est vraiment un truc super génial parce que si vous reprenez, par exemple, l'accent, si je veux utiliser l'accent ici, je peux l'utiliser. Vous voyez que c'est relativement rapide. Et il n'y a rien d'autre qui est utilisé, d'accord ? Parce que ça passe dans l'historique. C'est ça la grosse force aussi de l'optimisation de Luminar Neo, comme vous pouvez le constater ici. Si je décide de le fermer, vous voyez qu'il va passer, hop, dans l'historique. Si je reprends encore l'accent, je peux encore de nouveau l'utiliser. Vous voyez, il sera toujours aussi fluide. Pourquoi ? On est reparti de zéro au niveau de l'édition, contrairement à Luminar AI. Parce qu'à Luminar AI, quand vous ouvrez un outil, deux outils, trois outils, quatre outils, ça passe dans la mémoire directement, tandis que là, ici, ça passe dans l'historique. Voilà la grosse différence aussi de Luminar Neo. Alors, bien sûr, ici, je ne vais pas surenchérir, mais si je décide, par exemple, de booster mon accent, et je vois que ça fait quelque chose d'assez intéressant sur cette partie-là, je pourrais très bien utiliser mon intensité à fond, ici, sur la partie du bâtiment, là. Je me dis que ça peut être super sympa sur le bâtiment, juste ici. Je le fais grossièrement, bien sûr. Il n'y a pas de Mask AI, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas encore les autres outils, bien sûr, que vous vous doutez bien. Vous voyez, on a un truc super intéressant. Je ferme, et là, ça passe directement dans mon historique. Si je retourne dans mes outils, forcément, on n'a rien d'autre qu'à utiliser, puisque tout a basculé dans l'historique. C'est ça qu'il faut bien comprendre au niveau de la performance aussi de ce logiciel. Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous allez gagner vraiment plus en performance, et que ça va être beaucoup plus agréable, parce que là, bon, ça passe toujours dans l'historique, et si vous décidez de revenir sur une étape, allez, vous pouvez revenir sur cette étape-là sans aucun problème, modifier, par exemple, cette chose-ci, rajouter un petit peu plus de contraste, et si vous allez ici sur la deuxième partie avec l'accent, vous voyez que ce que vous avez fait comme modification dans le développement, vous le voyez ici. Et là, bien évidemment, si vous décidez de rajouter de la structure encore supplémentaire, vous pouvez toujours le faire ici, vous voyez. Et vous voyez un petit peu la rapidité dans laquelle, comment dire ça, Luminar Neo interagit directement sur cette photo. C'est assez bluffant au niveau de la performance pour une bêta. Et encore, on n'a pas la finalité entière du logiciel, comme je vous l'ai dit, et on n'a pas la... C'est le moteur de Luminar Neo, mais il n'est pas encore finalisé. Je vous laisse imaginer, quand ce sera terminé, ce sera vraiment un bon truc. Et comme c'est un nouveau fonctionnement, bon, là, vous voyez que si je ferme ma structure, par exemple ici, elle va se retrouver ici, dans l'historique. Et si je me dis que c'est beaucoup trop au niveau de la structure, je peux revenir encore en arrière. Hop. Voilà, juste comme ceci. Et vous voyez qu'on revient directement sur notre édit. Si je vais sur l'accent, je me dis, ouais, j'ai un petit peu trop boosté l'accent, là. Regardez, je viens tout simplement ici au niveau de l'accent, tout simplement. Et vous voyez qu'on revient ici. Là, on revient sur la structure. Si je décide d'enlever la structure, voilà, et de repartir sur l'édition sans prendre en compte ce truc-là, ben, regardez, je vais tout simplement là. Et je vais utiliser autre chose. Je me dis, ben, tiens, les détails, ce serait peut-être un peu mieux. Et je vais booster un peu mes détails moyens. Voilà. Et je vais insister sur l'ensemble avec le plus net. Là, je me dis que c'est pas mal. Mais je ne veux pas insister sur l'as de l'image. Je vais, par exemple, utiliser ici ce plus net sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Regardez, je vais le faire. Voilà. Tranquilou. Bon, là, j'ai un petit peu débordé, bien sûr. Je vais prendre un peu la gomme. Moi, comme je vous dis, j'ai seulement un ajustement local et on n'a pas encore la prise en compte du masqué eye. On verra ça, bien sûr, plus tard. Mais là, déjà, je suis en mesure quand même de vous présenter quand même pas mal de petits trucs. On a ici, dans les professionnels, on a un super contraste. Bien sûr, vous avez la possibilité de jouer sur les contrastes ici. Vous voyez, juste comme ceci. On peut revenir un peu là. et booster plus de contraste ici au niveau des ombres, au niveau des tons moyens aussi. Vous voyez, juste comme ceci. On peut tout simplement fermer ce truc-là. Avec l'harmonie des couleurs, on peut rajouter un peu d'éclat. Pourquoi pas. Voilà. Bon, ça tourne quand même un petit peu trop dans le bleu. Là, vous allez directement, comme vous savez très bien, on peut utiliser l'utilité couleur. On va aller dans le HSL. On va tout simplement ici prendre le truc de saturation. puis au niveau des bleus, hop, on va un peu enlever le reste des bleus, juste comme ceci. Et comme vous voyez là, si je ferme les trucs couleurs, si je l'ouvre encore à nouveau, j'ai la possibilité de régler davantage ces trucs-là. Si je décide, par exemple, de saturer un petit peu mes bleus, malgré que je les ai désaturés complètement avant, je peux le resaturer d'un pas juste comme ceci. Vous voyez, ça vous donne la possibilité de jouer sur des micro-ajustements. Et même ici, dans l'historique, vous voyez que c'est assez extraordinaire. Là, vous retrouvez ici deux outils couleurs. Le préalable qu'on a utilisé de l'HSL. D'accord ? Si vous repartez dans la saturation, vous avez la désaturation en moins 47. Et ici, le deuxième, on ajoute un peu plus de saturation, toujours dans la tonalité des bleus, à plus 16. ce qui fait que c'est génial parce que vous pouvez repartir à chaque fois une étape avant ou après. Bon, je vous avais fait préalablement des petits tests bien sûr là-dessus. Mais vous voyez un peu la possibilité de ce logiciel. Et imaginez quand on aura les calques. Bon, bien évidemment aussi la photo, ce n'est pas la plus représentative ici pour faire quelque chose d'assez poussé avec Luminar Neo. Bien sûr, avec l'accent. Je vous laisse imaginer si vous voulez faire un petit dodge and burn avec l'accent AI, tout simplement utiliser l'accent sur certaines parties de l'image. Vous pouvez le faire aussi également avec ces ajustements locaux. Par exemple, sur la partie-là ici que vous voyez de l'image. Hop. Vous voyez que là, on peut tout simplement utiliser cette partie-là à un niveau de 29. Voilà. Refermer, le réutiliser. Et pourquoi pas booster encore l'accent à fond. mais sur la partie ici du toit là pour un petit peu faire ressortir l'ensemble. Vous voyez. Bon là, bien sûr, j'ai un peu débordé. Voilà. Et là, vous voyez qu'on a déjà ce truc-là comme ça. On a pu interagir sur cette partie-là. Si je veux par exemple utiliser encore un accent, vous voyez, et accentuer cette partie-là de l'image tout simplement avec l'indication de ce truc-là. Je peux le faire aussi également. Bon, bien sûr, là, il faudrait être un petit peu plus précis au niveau du masquage. J'ai insisté sur cette partie-là. Voilà. Je peux revenir, bien sûr, un peu comme ça. J'aurais pu même baisser un peu l'intensité, bien sûr. juste comme ceci. Voilà. Je retrouve encore tout cela, bien sûr, dans l'historique. Voilà tout ce que je pourrais un peu vous dire sur le fonctionnement, on va dire, basique entre Luminaria et Luminar Neo. Pour terminer, ce que je dirais aussi également, n'oubliez pas qu'il y a la fin de la promotion de fin d'année qui se termine le 23 chez Skyloom. je vous ai mis sur mon blog ici la promotion qui se situe ici. D'accord ? Vous avez toutes les offres spéciales que vous trouvez ici. D'accord ? Je vous ai tout mis, bien sûr. Vous avez un pack de luttes gratuit qui est valable sur Luminaria et Luminar Neo. Vous avez toujours le truc ambiance. Donc, dès que ça sortira sur Luminar Neo, tous les packs de luttes, vous pouvez les réutiliser, bien sûr, sur celui-ci. Je vous mets aussi également les liens dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas. bien sûr, si vous n'avez pas été chercher tous les packs que j'avais fait sur l'anniversaire, d'accord ? Vous pouvez toujours aller les chercher là. Si vous êtes possesseur de Luminar 4, vous avez toujours des packs de loups. Cliquez là, je vous le rappelle. Si vous avez Aurora HDR 2019, vous avez un pack de luminosité aussi également. Vous avez ici, vous avez aussi les différentes fiches, etc. Je vous rappelle que tout est disponible sur mon site internet. Vous avez des remplacements de ciel, j'en passe et des meilleurs, des luttes. Vous avez aussi d'autres choses sur d'autres logiciels, bien sûr, mais bon, vous avez beaucoup de choses aussi sur les luminaires. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.